L'élection présidentielle au Niger est prévue se tenir le 27 décembre 2020. Dans la course au fauteuil présidentiel, l'ancien chef de la junte de 2010 est candidat du parti PJP Génération Doubara à la présidentielle, général d'armée à la retraite et en sa qualité d'ancien chef d'état. Il a débuté sa campagne par une forte promesse faite à ses militants, celle de guérir le Niger de ses mots. Et si j'ai choisi et convaincu pour déposer la tenue, pour revenir sur la scène politique, c'est dans l'intérêt général de notre pays. C'est le sens du devoir. Le Niger, c'est ma boussole. Son ambition pour le Niger, il la résume dans son programme de société. Il promet entre autres de garantir aux Nigériens une paix durable, de réformer les institutions, de combattre la corruption et mieux gérer les ressources financières du pays, de rebâtir un système éducatif performant avec un accent sur l'éducation de la jeune fille, de diversifier le potentiel économique et de créer un état solidaire. Ce domaine concerne le développement de certains services vitaux tels que la santé, l'eau, la protection des enfants et des personnes âgées, la couverture sociale et une bonne gestion des catastrophes naturelles. Pour rappel, Salou Djibo est ce chef de l'agence militaire qui avait renversé le défunt président Mamadou Tandja le 18 février 2010.